Musique de générique Oh la vache Oh la vache Qu'est-ce que c'est que cette entrée secrète ? Ça, c'est parce que je veux pas te voir Genre Je viens de la placer exprès, les gens sont témoins, je m'en bats les coïes Je vais en battre le cube T'as failli Alors, bah déjà, je pose pas la question Parce que je suppose que notre ami va super bien ce soir Et oh, il a changé de skin Pardon C'est le réflexe de la peur Salut J'ai pas l'habitude, excusez-moi J'étais pas trop bimé, la crème de la crème J'ai mis juste enceinte mais ça ira Super Donc tu disais que j'ai changé de skin Ouais Vous avez vu ? Il a changé de skin C'est pas vrai Super, alors pour vous expliquer l'histoire, on a trouvé un scénario le plus ouf du monde Super Meat Boy est tombé dans la lave et du coup, bah Il rené de ses cendres sous un autre, sous une autre forme Sous une musique de Final Fantasy Data-data-data-adata-data Voilà, donc c'est un personnage de rétro-cité Rumpage Un pour faire la petite référence Alors on va vous dire quelques petites infos, vite fait Pendant qu'on continue un petit peu l'aventure, tout à fait soporifique C'est une aventure soporifique, c'est-à-dire qu'on va dormir ? Oui, entre autres. Mais on va essayer de vous faire marrer comme d'hab. En espérant d'avoir peur. Je vais m'arrêter, moi. Alors, des petites infos. Vous avez constaté qu'il y a des nouvelles intros. Un de chaque côté. Il y aura une nouvelle outro, bien entendu aussi. Superbement conçue. Et de chaque côté, il y a une nouvelle petite mise en forme de qualité vidéo. Car Steak est maintenant, dorénavant, en racheté. C'est faux. En fait, c'est juste que j'ai trafiqué mon Dazzle et qu'il s'est transformé en Elgato. Ah d'accord. Putain, c'est David Corpenfield, le mec. Non, désolé. Moi, on m'appelle MacGyver. Il a bricolé des trucs HDMI avec des ports. Ah oui, avec des ports, oui. Avec des ports. Avec un C à la fin. J'ai pris... Oui, avec des ports, oui. Pour C. Je vais éviter... J'ai pas de blague en tête, donc je vais rien dire. Tant mieux. Tant mieux. C'est juste que ça lui... Ça lui a trop pas manqué, en fait. Alors du coup, il est content. Parce que j'ai vraiment l'air d'être content. Bah, moi dans un sens, parce que je peux redire peut-être des conneries, mais surtout parce que c'est le retour d'une aventure tant attendue et qui du coup est tentaculaire. Non, je me le tente à cul. C'est que j'aime bien, je suis d'avoir un peu là. Hein ? Ce que j'ai dit, j'ai dit à votre... Bah, en temps normal, oui. Bon, bon, tant pis. Je ne sais pas. C'est la faute à Brésil, Bardot ! C'est la faute à Brésil, Bardot ! Euh, voilà. Euh, donc... Un affaire comme ça, on n'a rien entendu. Bref, euh... Bon, je récupère un petit peu de mes culteurs là, quand même. Donc, comme disait Misty, oui, en effet, tout plein de changements, d'où la fameuse saison 2 qui n'est pas vraiment une saison 2. C'est une saison 2. Non, c'est pour une saison 2. C'est une saison 2. Et pour une saison 2, il y a un don de Dieu ! C'est une saison 2. Il faudra attendre la deuxième bosse. Il faudra attendre la deuxième bosse. Ouais. Donc, oui, j'ai changé de skin, effectivement, rétro-situé en page français qui connaissent pas. C'est un jeu qui est sorti sur PC, globalement. Ah, c'est pas sur 36 ? Il est sorti sur 360, pour un prix cher de... Je ne sais plus combien. Donc, voilà, je suis très bien renseigné. Et puis, il est sorti aussi sur 3DS. Pas de blague. Il s'appelle rétro-situé en page DX. Que dire de luxe, je crois. Enfin, en temps normal, oui. Voilà. Il me semble qu'il est sorti sur PS Vita, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis là. C'est pas pour rimer. Et il est sorti sur PlayStation 3. Donc, c'est un petit jeu indépendant développé par des Canadiens, si mes souvenirs sont exacts. Et le jeu est en fait une sorte de gros ramassis de conneries, si vous voulez. Mais surtout... Je suis tout seul. C'est juste que... Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Oh, t'as pas... T'es pas beau. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a une araignée et un zombie. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit référence aux épisodes d'avant. Puis t'as une araignée qui me sort de derrière. Oh là, qui te sort de derrière. Oh là ! Trop d'un coup, c'est pas bien ça. Oh là là. Ta gueule. Et dis... Je ne peux pas t'une porte. Mais je ne sais même plus ce que je disais. Merci, l'araignée. Je t'en remercie. Voilà. Et donc, oui, développé par des Canadiens. Et donc, le jeu est un ramassis de conneries, parce que c'est vraiment très parodique. Et ça rassemble beaucoup de références jeux vidéo, que ce soit sur Sega ou que ce soit sur Nintendo. Des petites références, que ce soit Mario, Sonic, que ça peut être Tortue Ninja et tout ce que vous pouvez penser. Même des jeux que je suis sûr que je ne connais pas. Et bien évidemment, les musiques sont en 8 bits. Il ne faut pas rêver. Mais le jeu est très, très bien jouable. Et honnêtement, il vous fait un petit peu penser à GTA, le premier du nom qui est sorti sur PlayStation 1. Parce que la vue n'est pas sur la troisième personne du personnage, mais elle est sur la vue du dessus. Un jeu bien, bien sympa. Et honnêtement, The Player, c'est le nom du joueur, histoire de dire qu'on ne sait pas comment lui donner un nom. Et donc, vous, vous êtes un paria qui va dans le futur, parce qu'il a fait de belles conneries. Et finalement, vous allez essayer de revenir dans votre époque. A l'aide de quelqu'un que vous connaissez. Je n'irai pas plus loin pour ceux qui souhaiteraient connaître un petit peu plus le jeu. Et c'est toute l'anédocte de Cycleros. Merci, au revoir. A la prochaine, prochain épisode. J'ai trop aimé. Encore une araignée, mais cassez-vous, tarantulas. Et c'est moi, j'ai ma pastèque. En fait, je me rends compte que j'ai du lag. Ah, c'est rien ? Oui, des fois, quand j'essaie d'ouvrir une coffre, ça ne s'ouvre pas. Mais c'est léger, c'est léger. Ah. Pas de souci, je suis toujours vivant. Et oui, parce que maintenant, j'essaie de faire une nouvelle révélation. C'est celle de ne jamais mourir. Et je ne garantis pas un résultat formidable. Bon, c'est super. Maintenant, j'ai fini ce que je voulais faire. Mais je fais quoi maintenant ? Je me touche. Ok. C'est un délire. Alors, c'est vrai qu'avec cette lave, je voulais en profiter pour me faire, du coup, pour tricher, prendre un petit coup de saut et hop, foutre de la flotte pour le transformer en d'oxygène. Et du coup, on va gruger. On va gagner du temps. Là où je me fasse chier à trouver de l'oxygène et tout, machin. Si j'ai assez de faire, je vais prendre un saut. Enfin, fabriquer un saut. Allez, on va parler comme les vraies personnes qui jouent beaucoup à Minecraft. On va crafter un saut. On va crafter un saut pour prendre de la flotte, le balancer dans la lave, les minés. Ça, je l'ai déjà fait, son trompton truc, là. De quoi ? Pour l'obsidienne. Mais t'as pas fait le portail avec ? Non. T'as pas assez ? Bah, parce que j'ai pas trouvé la lave. Ah si, je l'ai trouvé. J'ai un point de lave. Parce que j'ai un saut d'eau, moi. J'ai un point de lave. Ah bah, c'est tant mieux. J'entends ! Dégage ! Tu n'es plus du cul. Qu'est-ce que tu as tout là, toi ? Dégage ! Bon, bah, on va faire ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on va faire le... Je vais le mettre à côté de mon dôme, le générateur, si ça ne te dérange pas. Oh, je l'ai eu ! Et je file à ma maison. Toc, bien sûr. Ah, parce que j'ai un point de lave dans ma barre, enfin, caché. Je vais garder les RSA au cas où. J'ai un truc de pire. Tiens, tiens. Oh, mais ça, ça me rappelle ma construction en moi, ça. Ça, je fais pareil. Je creuse en 9 cubes de longueur et de largeur. Bah, t'as même dit dans un épisode que mon système était intelligent parce qu'au moins, toi, t'avais creusé en plein milieu et du coup, tu peux façonner... Oui, et tu risquais de tomber, oui. Alors, en fait, cette technique-là, c'est le début, c'est vrai, c'est ridicule. Mais bon, en fait, c'est con de ma part. Mais l'idée, ce serait que je laisse la pierre ou le sable ou tout ce qui peut traîner là. Et qu'en fait, une fois que mon idée, en fait, c'est que je vais dans le nether. J'ai mon temps assez haut pour récupérer la Glowstone. J'ai peut-être une idée. Et tu vois plus ? Je suis à ma maison parce que j'ai 32 lingots de fer, donc il y a ce qu'il faut pour faire un saut. Ouh. Hum, c'est là ton coin de lave ? Oui. Bon, ben, je peux pas le récupérer. Comment ça ? Trop profond ? Euh, attends, si. Ah, mais, allez, je vais le récupérer. Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Casse-toi l'araignée. Fous comment ? Mais c'est sérieux, là ? Mais laisse-moi récupérer de la lave, mon de Dieu. Parce qu'en fait, j'ai deux diamants. Donc, avec l'obsidienne, c'est ultra chiant et long à récupérer. Oui, je sais. Je pensais unir nos forces. Bah, c'est le but. Pour récupérer, enfin, que je te file mon diamant, que toi tu me file le tien, comme ça, pouf, on se partage une pioche et on récupère tout le truc. Oui, je sais. Mais t'as qu'il... Mais c'est moi ! Non, non ! Non, mais c'est moi ! En plus, avec ton épaule, mon diamant, il m'en fait one shot, ça retrouve ! Mais tu m'as fait peur, putain ! J'ai récupéré de la lave. Bah oui, mais tu vas la mettre où ? Bah, dans mon petit générateur ! Ah oui, j'ai un générateur, je suis un génieux. Je veux voir ça. Je veux profiter de ce spectacle. Espérance, qu'il n'y a pas de bestiaire. Par contre, on pose des torches ici. Ça va spawner, sinon. Faut pas que ça soit trop sombre. Même je passe pareil, mais des fois, il y a un creeper qui m'attend. Creeper Nidj. Mais quel est ce... Euh... Eh, m'attaque pas ! Sérieux ? Ouais, m'attaque pas ! À l'araignée, on va l'avoir évoisé. Alors toi, voir squelette, toi, défoncé. Regarde, elle attaque pas ! Ah, peut-être qu'elle veut t'attaquer, toi ! Oui, c'est toi qui veut l'attaquer ! Aou ! Salle-là ! Est-ce que t'avais vu, c'était pour ça ? Moi, on m'avait pas vu, du coup, je la vois. Regarde, mais... Eh, c'est pourtant ma cible, t'es prochainement, toi ! Oui, oui, bah oui, oui. Les arénistes n'attaquent pas, je me suis dit, c'est bizarre, parce que les arénistes n'attaquent pas seulement le jour. Ça spawn, oh puté ! Oh puté ! Attends, on est en facile, là ? Eh oui, depuis toute cette aventure de niveau... Au huitième épisode, oui. Tu veux me sauver la vie ? T'as un arc ? Non. Putain, je vais pas sortir d'ici. Non, 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 bah je vais aller voir si... De toute façon ce... Est-ce que t'endemps bien, j'ai des flèches ! Et pas que dans Minecraft ? Ailleurs aussi ! J'ai peur, moi ! Ah, je sors, je... Oh merde j'ai peur ! Ça va, pardon ! Oh, il est où le creeper ? Putain, il est où ? Je le vois pas ! Euh... Trois bâtons... Donc il me faut trois sticks, mais soit qu'il y en a déjà un dans la cabane d'en face. Hein, tu m'as appelé ? Oui. tu es ce que tu es ce que tu veux bien sortir s'il te plaît il est mort non mais je n'ai pas tué je n'ai pas tué et pas tout est tout une clé peur je veux qu'elle tue vers le bonhomme je vais m'éclater au montage à entendre tout ça tiens tu t'as détruit mon domaine culé de salaire le défi je n'étais peut-être pourtant il semblait que tu mets trois coups d'épée diamant et il meurt ce bataille n'est pas bon je te cherche ça va bien voir si tu me propres au but je me suis fait chier à tout refaire je crois pour tricher aussi ce qu'on fera c'est qu'enfin une entrée secrète pour rejoindre nos trucs parce que c'est ce que j'ai l'intention de faire j'ai l'idée il ya quelques minutes que là j'ai failli mourir j'ai chaud là j'ai 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 chaud quoi on le trou que ça a fait la péter trop fort l'enculé il était même pas chargé en électrique ah c'est ça ton générateur et ça fait la pierre la pierre c'est juste pour bloquer justement à tu me rassures gars je te montre je me casse salut on évite les bêtises normalement c'est à là non pas voilà putain ça casse les couilles ça pourquoi ça le fait plus bon peut-être comme ça alors faut que je calcule oui ça m'arrive de calculer à là c'est mieux donc là si je coupe là oui je vous coupe c'est le site les coupes taz en coupe alors j'ai pas le jeu je suis plus ici ça fera c'était fait parce que c'est franchement caméra qui a pas tourné en roncée parce que je surveille jean mode ok bon par rapport à l'activité la chute là tu vois non mais pourquoi attention il est chez de la flotte côté de ma baraque à l'arrivée à l'exemple ça on n'a qu'à foutre l'oxygène j'en ai de l'oxygène à ça fera un bloc j'ai un début c'est comme ça que je fais ça prend du temps mais au moins c'est fait t'as ce qu'il faut pour faire une piroche au plus grand en diens bah non ah putain taille 13 pendant t'as plus diamants toi je suppose j'ai eu que deux diamants et je m'en suis toujours ici pour l'été bon c'est qu'on immense plus qu'un et on a déjà pu faire pour nous une pioche merde bon bah désolé finalement ça prend plus de temps que tu penses à prendre plus de temps que toi vu en fait m merde je pense à dire bon on voit que je vais gagner du temps à faire comme si comme ça mais bah tu parles rebattues cachées pourquoi nous pas de références s'il vous plaît j'ai dit qu'il y a 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 un mot que j'aime c'est c'est mais après ça s'appelle ça c'est que c'est pas un nom non je ne veux pas parce que c'est pour qu'il s'y moi je connais un mot si tu veux chaque casse encore plus court que ça m m et surtout pour bien pour bien pour bien faire jouer c'est ok point ça c'est le truc qui tue tout le temps qui fait mal quand t'as quelqu'un qui dit ok point mais tu souffres tu souffres le martyr tu t'es dit mais quel enfoiré l'enculé le bâtard l'enfoiré le salaud le sanguin ta gueule m ok d'accord m avec le point sur le 100 points bah je demande en avec le point sans le point c le nid voilà que 2000 points alors ça c'est du gros lot c'est sous l'ombre c'est pas à peine m m aupar m en même temps ce genre on peut manger des pommes manger des pommes c'est bon pour la santé m tu dis tes sous-dents je sais pas non tes sous-dents c'est moi qui est sous-partoutes plus de bruit c en fait t'es pas le pejoratif du con tu es intégralement ah c'est trop d'honneur il ya pas de quoi ça fait toujours plaisir c'est qui qui a fait ces plantations c'est moi euh je sais pas voilà je suis sticléros celui qui parle à mémoire à chaque fois bravo merci putain mais oui c'est moi qui l'ai fait mais je suis con c'est de la pastèque en plus j'ai pas des os de la part du sans calcium mais franchement je j'ai c'est toi qui se met les squelettes sans calcium alors là j'ai même pas eu le temps de commencer ma phrase qui commence déjà à me faire chier alors monsieur ta gueule et écoute moi j'allais dire que oui c'est moi qui avance des mots je finis par me faire un dictionnaire sur un jeu et toi tu me coupes la parole ferme ta gueule c'est le président qui te le demande il est à la peine ainsi j'ai dit ça j'ai 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 dit je vais faire du brouhement de son calcium le père sexuel de la prou de repartier il est le saut pour le peuple à peu près de tout à peu près je vais dire j'ai de la poudre mais non moi j'en ai un mais si tu étais des os les brouilles je sais pas quoi j'en ai un beau l'eau mais non mais oui en fait je crois qu'elle est comme ça va gagner justement c'est quoi en fait ce truc c'est quoi que j'ai planté bordel de merde ça coûte beaucoup plus je comprends rien du tout moi je suis tombé bon m c'est pour moi le mec qui essaie bon d'arbres à récupérer et moi j'ai perdu un petit peu de temps sur l'histoire mais normalement ça devrait éloigner un petit peu de quoi les mauvaises odeurs oui entre autres oh il y a des vaches là bas oh il y a des vaches là bas qu'est-ce qu'il y a des vaches il y a des vaches il y a des vaches ça joue au confirmement pour moi ouais je crois que c'est que un os et alors moi je suis tombé de temps disons c'est vraiment ça me rappelle une bonne mais bon je vois pas tout c'est un peu plus il y a des vaches il y a des vaches il y a des vaches Oui, on aurait pu conclure sur une bonne fin comme ça, tiens. C'est pas encore l'heure. Ok. Quoique, presque. Putain, c'est trop vrai. Ben, je sais pas. Oui, si, si, c'est vrai. Ben, je le vois. Parce que, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de la sauvegarde. Dis-moi, tu l'as activé ? Oui, mais ça se verra dans la vidéo. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, tu l'as... Comment dire ? Oui, remis à 15 minutes. T'es sûr ? Parce que je ne l'ai pas vu, moi. Oui. Je vais retourner dans ma maison pour précaution. Oui, oui, parce que moi, je ne l'ai pas vu, le machin. J'ai aucun souci. Non, non, non. Parce qu'on a fait des expériences antérieures sur un des serveurs, et du coup, ça a fait un gros boob. En disant que j'ai un travail de sauvegarde automatique. J'ai pas appelé Smiley Cyrus pour ça. Regarde ! Ta gueule ! Oui, voilà, tout à fait. Je lui ai dit, retourne chez toi. Et rabis-toi. Et j'ai fait de la démolition gratuite. Parce que c'était pour le travail, et puis que voilà. Trop cute. Et puis, comme vient de le dire mon collègue ici présent, c'était trop cute. Ou trop pute pour les intimes, ça dépend. Je crois qu'il y a un Enderman dans les parages. Tant mieux, laisse-le. Vaut mieux le laisser. Je crois. Vaut mieux le laisser. Alors, je sais où je mine, mais... Voilà, c'est mieux. Non, parce qu'en fait, j'ai des doutes. C'est ça, il y a vraiment un Enderman ? Ou ça, c'est le ronflement de mon chat ? Ton chat est bizarre. Non, mais... Je vais... Par deux oeufs, il y aura peut-être un écho, mais je vais être sûr de ce que j'entends. Si, si, c'est un Enderman. Oui, donc, j'avais pas arrivé. Bon, ben, je vais attendre. Bon, ben, je vais attendre. Bon, ben, gris ou... virgule, c'est pas de ta faute. Oui. Oui, je sais quel chat d'or chez lui en. À ce temps-là surtout. Je suis sûr qu'en plus, ça doit être bien sur ta chaise. Parce que je croyais que c'était soit mon chat, ou alors c'était vraiment un Enderman qui faisait un peu bizarre. Je suis sûre que là, en plus, je suis sûr qu'il est bien placé sur la chaise. Non, même pas. Ah, tiens. C'est que quand je cherchais tout en fait. Moi, je suis sur ta chaise, mais derrière, il se pourrait me griffer le cul. Ah non, mais mon chat n'aime pas les invités. Non, tu parles. Attends, il nous aime pas du tout de ma gueule, toi. Oui, oui, oh putain ! Salut ! Est-ce que ça te dirait que je te ramène dans ton monde de l'end ? Il est où ? T'es où ? Je vois pas, c'est à cause de mes arbres à la con, ça. J'ai failli le regarder dans les yeux. Oh ! Non. C'est quoi qui a fait le boum ? C'est un creeper ? Sûrement. Mais en tout cas, j'ai pris cher et le Enderman aussi. Ah, je vois ton curseur vert, là. Donc il doit être par là. Oui, il est vers la... Oh, je le vois, d'ici. Oui, dans le loin. Paul ont les yeux, il va se ramener vers toi. Oh, mais non, mais je le vois dans ma fenêtre. Je le vois. Salut. Tu sais que tu... Tu n'es plus du cul. Non, mais je ne sais pas, je vais voir l'enderman, je fais attention de ne pas le regarder. Et là, je... Boum ! Enfin, je pense que c'est un gros point. Je le vois dans un petit compte pixel. Oui, je l'ai croisé. En travers d'Elean, je le vois. Il a un bloc de terre dans les mains, là. Oui, je l'ai vu ramasser. Oh, putain. Alors du coup, c'est vous qui pouvez une fois aller me dire combien de temps il reste ou combien de temps on en est ? Parce que du coup, avec le sauvegarde ou sans la sauvegarde, du coup, je suis complètement à la ramasse. On est proche des 30 minutes, là. Ah. Mais après... Oula. Attention, il est là, hein. Je sais. Regarde. Ah, tu as posé le bloc, tu es gentil. Ça va ? Et la famille, tout ça, tranquille, ça va ? Des gars, il y a un squelette. Il y a un squelette ! Dégage, je pars avec mon ami. Alors, euh... T'as vu ? Moi aussi, j'ai de la terre. Non, mais tu n'es plus des pieds. Dégage. Une espèce de stickman trop à la ranger. Ah, en fait, il n'est pas menaçant. Si vous ne pouvez pas le regarder dans les yeux. Tu le regardes dans les yeux, il va te foncer dedans. Et moi, il va me faire mal, si jamais. Je veux bien essayer de le tuer. Ah, il l'a posé par terre. Regarde, je vais le regarder dans les yeux. Regarde ! Ah ! Ah. Un pro. Il est où ? Je ne le vois plus. Il a disparu. Il a disparu. Oh ! Si tu le regardes dans les yeux, il ouvre la bouche et il te fonce dessus, en fait. Il fait très mal. Donc, si tu veux te prendre à lui, il faut avoir au moins minimum une arme en diamant. Bon, là, je crois qu'il est parti. Attends, en fait, oui. J'ai aucune chance de faire quelque chose avec mon... Tu peux le taper avec des armes en bois et tout, mais par contre, si c'est juste parce... Ouais, ça prend trop de temps. Non, c'est si tu es suicidaire, surtout. Aïe ! Aïe ! Oh, il y a un creeper là-bas. Je le vois. Ouais, il descend dans un trou. Il est entre ton générateur et... Je m'en fous. Je ne vais pas au mon générateur. Il est entre un générateur et ton truc pour les pastèques. Je suis désolé, mais moi, je boud. Tu boud. Ah, tu fais du boudin ! Oh, du fer ! Oh, putain ! Ah, je sais que tu pouvais le faire. Vous savez quoi ? Je crois qu'Adventure Eliti, ça s'est arrêté plus tôt que prévu. Je vais attendre à cause de qui ? Franchement, j'ai un collègue complètement périmé. Ouais, je sais. Il y avait la date de péremption. T'as pas vu. Il a carrément quitté ! Oh, le fumier, il a quitté. Ah. Bon. J'ai compris. Il a un gros bug. Vu ce que vous entendez. Oh, il a connu. Ah ! Oh, putain, la connexion. Oh, la salope, putain. Réinvitez-moi, s'il vous plaît. Oui. Putain, il a fallu qu'elle saute, sa salope. À la fin, en plus. À la fin ! Ça va, c'est vers la fin. Oui. En plus, j'allais faire une petite conclusion en disant, oui, vous savez, alors, par l'envie qu'il a quitté comme ça, j'étais en train de dire, la petite fumée et tout. Mais, je voulais faire bravo, vous savez quoi, c'est pas trop grave, on était vers la fin. Non mais, genre là, je commence à plus t'entendre et tout. Et je me dis, bah merde, il se passe quoi. Et là, bah, plus rien. Ouais, c'est bon, tout va bien. Ma connexion qui se tire comme ça, bon bah, c'est SFR que si vous voulez. Bon, je vais rentrer chez moi. Parce que oui, de toute façon, c'est la fin de la vidéo. J'espère juste que iFreeScape n'a pas fait le con. Euh, j'ai perdu là. Ouh, putain. Dites-moi quand vous êtes chez vous. Attends, est-ce que iFreeScape tourne toujours ? Oui, tourne toujours. Ah, ça y est, je vois mon dôme. Putain de connexion, je déteste. En plus, j'étais là, en train de me dire, putain, faut pas qu'elle déconne, faut pas qu'elle déconne. Et voilà. Oh ! Oh là, j'ai vu une flèche partir, mais... Je l'ai entendu, moi. J'ai même pas fait attention. Vous êtes chez vous, là ? Oui, je suis chez moi. Voilà. Merci. J'ai pu déposer ma pioche en diamant. Hop, j'ai... C'est à cause de notre concentration à la maïvée sérieuse, du coup... Bah, du coup... Bah, du coup... Que, voilà ! On avait enlevé la sauvegarde automatique parce qu'on a fait des cons, et voilà. Et du coup, bah, je vais la remettre pendant la vidéo, et voilà ! Et du coup, ça a pas fait la deuxième sauvegarde, qui signifie que c'était déjà la fin de l'épisode ! Oh non, mon dieu ! Ouais, ouais, ouais ! C'est assez cool, ça, d'avoir un maintenant Elgato qui peut me montrer l'heure qu'il est. Euh... Le temps qu'on a mis, aussi. Pardon ! Le temps qu'on a mis ! Oui, parce que l'heure qu'il est... Il est bientôt 22. L'heure actuellement, il est déjà à minuit trente-trois ! Ah bah, putain ! Moi qui croyais que la connexion s'était réparée, bah quoi, je peux me tromper ! J'ai débranché spray, en plus, et bon bah... Tant que ça me le fait pas en masse comme avant, ça va, quoi. Euh... Bah... Bah voilà ! La meilleure conclusion de tous les temps, la plus merdée ! Non, on va faire un truc mieux que ça ! Disons que... Euh... Salut ! Euh... Je te vois avec le cœur ça, tiens, salut ! Oh bah oui ! Ah, je suis bien tombé ! Je vois bien, vers la fin, tu... Et puis à la fin, juste pour s'incruster chez moi, et là... Je te trouve pour ton trou, là ! Voilà, Stikero c'est mort ! Non, 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 j'ai pas envie de mourir ! En plus, j'ai eu deux fois de la chance de mourir ! Non, parce que le coup du... Je me fais déconnecter du serveur pour la connexion, puis que je reviens et je suis mort, ça je l'ai connu ! Donc euh... on vous dit à la semaine prochaine pour déjà le neuvième épisode, toujours... Euh... farfelu... Fou-lu-tu-tu ? Enfin, farfelu... Monumentesque... Groutesque... voilà, tout ce que vous voulez en esque ! Comme mon desque ! Aussi ! Allez ! Salut ! Et puis vous allez retrouver tout de suite l'outro, qui signifie que vous pouvez revoir l'épisode d'avant ! Allez ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada